Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanie sur votre radio. Le Grand Dialogue. Situation environnementale, il en sera question avec la tenue cette semaine du congrès sur l'eau et l'assainissement. Et le forum sur l'environnement, il sera question de la visite du Premier ministre à Mopti et de celle du président de la République à Kouchala. Et enfin, on parlera du plan de réponse humanitaire 2018 avec nos confrères Yorosso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessam de Mali Horizon, Amidou El-Aj Touré de Mali Media et au téléphone Mamadou Diadje Sako RFM. Je suis Aliou Sidiwe pour la présentation du forum de la presse d'aujourd'hui. Le Grand Dialogue. Le 19e congrès de l'eau et de l'assainissement s'est tenu à Bamako cette semaine. Tenu aussi cette semaine de la 7e édition du forum environnemental national à Bamako. Pour améliorer l'accès à l'électricité dans le pays, la Banque islamique de développement a alloué plus de 97 milliards de francs CFA au Mali pour la construction de la centrale thermique de Sirakoro qui doit fonctionner avec du fioul lourd. A cet effet, nous allons écouter pour les défis de l'environnement le docteur Togola de Mali Folk Center. Aujourd'hui avec les perturbations climatiques, on ne sait pas quand on va sémer, on ne sait pas si jamais on va récolter parce qu'on ne suit plus la pluviométrie. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut une nouvelle école et il faut aller sur des pratiques anciennes qui nous amènent maintenant dans l'innovation et la créativité. Et donc ça devient un impératif de revoir nos modes d'éducation, nos modes de planification et nos modes de conception pour maintenant prendre en compte des nouvelles dimensions beaucoup plus holistiques, beaucoup plus larges pour pouvoir vraiment aller de l'avant. En parlant d'opportunités, est-ce que vous pensez à des emplois verts qui pourraient être créés pour des jeunes ? Exactement. Donc maintenant dans cette innovation, c'est maintenant des nouveaux métiers qui émergent, c'est des nouvelles opportunités pour la jeunesse, des nouvelles opportunités pour l'Afrique dans lesquelles nous pouvons aussi commercialiser, développer, diffuser dans le monde entier. Donc c'est ça l'opportunité climatique que nous devons choisir. Kanko Moussa ou d'autres disent Mansa Moussa a fait un peu les renages à la main, il a mené une architecture qui est toujours là, qui est appelée l'architecture du Soudan, donc où les maisons, la température ambiante est toujours maintenue. A Tamboktu, à Jéné et partout, nous devons retourner à cette école qui nous appartient. Alors Yoroso, quel peut être l'impact du changement climatique sur la santé en général ? Merci M. Sidibé. L'impact du changement climatique sur la santé, il n'est pas un secret aujourd'hui que tout a changé. Par le fait que les hommes s'attaquent à tout aujourd'hui, la pluie ne tombe pas comme autrefois. On est en train de tout déboiser et on s'attaque au cours d'eau, ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme est exposé aux rayons ultraviolets. Donc la couche d'eau zone qui nous protège est aujourd'hui trouée, ce qui fait que nous subissons des plaines fouillées, les rayons solaires avec les maladies. Donc ce que je vais dire par rapport à ce problème, il est temps qu'on change de comportement. Et nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes pratiques qui datent depuis des siècles. Face au changement climatique, il faut changer de comportement. Et ça fait des années que des campagnes de reboisement sont initiées chaque année, chaque début d'hivernage. Et après l'hivernage, il n'y a pas de suivi. Et les forêts classées qui sont là, qui ont été classées certaines depuis la colonisation, d'autres par les premières, deuxièmes, troisième républiques, sont aujourd'hui menacées par l'homme. Et on ne fait rien pour protéger ces forêts classées. Si vous prenez par exemple la faya, qui est un poumon vert pour Bamako, elle est carrément aujourd'hui détruite. Les feuilles de brousse sont là, les animaux divagent là-dedans, c'est des parcs que les gens ont commencé à construire. Il y a aussi la forêt classée de Tienfala, qui protège Bamako et Koulukoro. Aujourd'hui, c'est occupé par 12 hectares, occupé par des maisons. Je ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce que nous allons faire. Il faut voir aussi le fleuve Niger menacé partout, par des constructions. Les eaux usées des maisons, les eaux industrielles, la vie aquatique est sérieusement menacée aujourd'hui. Et cette même eau est traitée par l'assommage. Je peux renvoyer dans les ménages, vous voyez un peu, qu'est-ce que ça fait ? On ne sait même pas si c'est bien traité ou si ce n'est pas bien traité. Donc, ce qui fait que nous sommes tous exposés à des maladies aujourd'hui. Très bien. Alors, nous savons avec le congrès sur l'eau et l'assainissement que le défi majeur en Afrique, ça, c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Alors, Paul Nguessan, comment la gouvernance peut-elle influer sur cet impact-là ? D'accord, merci bien. D'abord, comme le dit le confrère, il faut d'abord un sentiment de comportement. Parce que justement, le congrès de l'AEA qui s'est tenu à Bamako, qui a été un honneur pour le pays d'accueillir une grande rencontre internationale. L'assainissement est haut. Vous voyez que le thème est très éloquent. Parce qu'on ne peut pas parler d'eau sans parler de l'assainissement. Quand il n'y a pas l'assainissement de super, l'eau a un problème. Aujourd'hui, je pense que la politique doit pouvoir réfléchir. De telle sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'assainissement de l'eau. Il faudra d'abord, en ce sens, qu'il y ait la bonne prise de conscience. Et d'abord, qu'on reforme d'abord le citoyen, le citoyen malien que nous sommes, qu'on nous reforme, c'est-à-dire que par nos comportements, que le civisme prend le pas sur le civisme et que les autorités vraiment accentuent vraiment les associations et les sensibilisations, tant au niveau des quartiers, des sectes, des collectivités, que les gens puissent vraiment comprendre qu'il y a urgence, il faudra changer de mentalité, il faudra changer de comportement, il faudra changer de pratique pour le parc, parce que c'est nous qui sommes exposés au fait, non les populations. Aujourd'hui, quand on voit un peu l'assainissement de nos quartiers, vous voyez comment est-ce qu'il y a l'insalubrité totale dans les rues, de Bamako, dans nos maisons, dans les quartiers. Et qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire dû à quoi, alors qu'on ne peut pas prétendre être à bonne santé lorsque l'on vit avec l'insalubrité. Donc d'une part, les autorités ont l'insalubrité, qui est de sensibiliser, d'apporter de l'information. D'autre part, la population même doit aussi savoir que dans les navirements sains, on vit aussi avec une bonne santé. Donc la part est partagée entre les autorités quelque part et la population pour une certaine prise de conscience. Très bien. Alors Amido Aladji Touré, vous êtes de Mali Média et vous arrivez tout droit d'étendre tout. Comment est rélevé le défi environnemental, particulièrement chez nous au Mali ? Vous avez tantôt écouté le docteur Togola par rapport à certaines situations. Oui, merci M. Sidibé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment précaire ce que nous vivons. Dire que le défi environnemental est perçu d'une façon défavorable par les citoyens, par ces populations qui sont vraiment les démunies d'abord. Parce que si on fait un état de lieu, nous voyons quand même que tout le monde est en train de se déplacer vers les centres urbains. Et dans ces centres urbains, il y a une concentration de ceux qui doivent être dans les champs, de ceux qui doivent être sur les bordures des rivières, de ceux qui doivent protéger le cours d'eau, de ceux qui doivent planter des arbres pour vraiment que nous puissions lutter contre cette avancée du désert qui est indépendant vraiment de notre... de la volonté humaine. Ah, c'est un premier aspect. Le second aspect est que lorsqu'on parle de l'environnement, le citoyen lambda ne se sent pas concerné. Il pense que c'est une affaire des intellectuels. Maintenant, c'est aux intellectuels, notamment aux politiques, d'aller vers ces citoyens pour les... Mes confrères l'ont dit, pour les amener à un changement de mentalité d'abord pour qu'eux aussi, ils s'approprient en premier lieu l'impact du changement climatique. C'est vrai qu'ils l'ont constaté, mais pour eux, c'est la providence. Alors qu'ils sont acteurs, alors qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la protection de l'environnement et dans la préservation quand même de ce système qui est en train vraiment d'être très, très défavorable à la vie humaine. D'autant plus que le frère vient de le dire, la couche d'ozone est dégradée. Donc, nous avons constaté ces derniers temps des maladies dont nous savons... que nous ne connaissions pas, telles que les maladies des ORL, tout ce qui concerne la respiration et puis les yeux, c'est quand même des maladies de la pauvre, là. C'est des nouvelles maladies que nous ne connaissions pas. Et tout ça, je pense que c'est la dégradation de la couche d'ozone qui amène ça. D'où la prise de conscience urgente vraiment des citoyens. Ok, une réaction rapidement. Ce que je voulais ajouter à ça, il faut des initiatives. L'exemple que je vais donner, c'est les mines que vous voyez ici. Irinukunamani, c'est un arbre qui résiste à la sécheresse. Et c'est lors d'une visite du président Femudbo qui était en Chine qu'il a amené cet arbre avec lui parce qu'en disant que le Mali est un pays sahélien et les déserts avancent chaque année. Il serait bon de planter cet arbre et ça va amener à lutter contre la désertification. Partout où vous partez au Mali, Gaot, Tomoktu, jusqu'à Kidal, vous allez trouver cet arbre. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Si on avait planté cet arbre... Il y a Lamakard là aussi qui suit. Voilà, un reboisement conséquent avec les mines. Nîmes là, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on allait être dans un pays couvert vraiment qui serait à l'abri un peu de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il n'y a pas de suivi. Même les reboisements que nous voyons chaque année, chaque année, c'est de tapage. Et après, il n'y a rien. Sous ATT, il y avait combien de ministères ? 20 ministères. On a alloué à peu près un hectare à chaque ministre. Il y a eu un tapage autour de ça. Tout le monde a planté des arbres. Et après, aujourd'hui, allez-y sur le constat. Et vous allez trouver qu'on a construit des maisons sur ces parcelles. OK. Mamadou Diadier est au téléphone avec nous. Alors, est-ce que vous avez un avis complémentaire pour comment rélever le défi environnemental au Mali ? Bien sûr, M. Sylvie, bonsoir à vous et bonsoir à tous les confrères qui sont avec vous dans l'exclusion. Et je suis vraiment désolé de ne pas être sur le même plateur que vous. Et je leur souhaite à toutes et à tous quand même une très bonne fête de la radio. C'est-à-dire que nous venons de sénégurer la journée mondiale de la radio. Pour revenir maintenant à votre sujet, c'est que tout est arrivé à l'homme. C'est l'homme qui, en appartenant à elle, le co-système, est en train de tout détruire. L'homme a tout déséquilé. L'homme, en cherchant à satisfaire ses besoins illimités, est en train de s'accaparer de toutes ses recherches, ressources qui sont limitées. Et dans la satisfaction de ces besoins, il y a eu une mauvaise répartition de ces ressources naturelles qui sont à la disposition de l'homme. 15%, comme l'avait défini par le tour, s'accapare de 80% de ces ressources. Et le 80% se contente de 15% de ces ressources. Et il dit également que l'homme, depuis sa création, Maltese l'avait dit au nom de l'économie, que nous, on croit d'une manière géométrique et nos ressources se croient d'une manière althébétique. Donc l'homme, dans son comportement, doit revoir encore, sinon, en détruisant tout, il n'est en train de s'autodétruire. Donc moi, je veux résumer cette première partie en vous disant tout simplement que, réellement, le co-système est attaqué par l'homme, et cette attaque-là est en train de se retourner contre l'homme lui-même. Et si nous ne faisons pas attention, ces ressources-là ont tendance à disparaître, et nous allons disparaître avec ces ressources. Mais justement, M. Sacco, à propos de satisfaction des besoins énergétiques, donc nous venons de recevoir un financement pour la construction d'une centrale électrique à Siracoro, ici tout près, mais ça doit fonctionner avec des fioles lourds. Et d'après les spécialistes, la transition énergétique et renouvelable est belle et bien possible. Mais où se trouvent les blocages ? Pourquoi aller vers le fonctionnement avec des fioles lourds, étant donné qu'on peut aller avec les énergies renouvelables ? Toutes ces questions de calcul économique, c'est là qu'ils nous financent et qu'ils n'ont pas leur intérêt à ce que nous minimisons nos coûts et maximiser nos profits, c'est l'avoir du choix, c'est l'égard de l'autre côté. Toutes ces questions de gouvernance, toutes ces questions d'intérêt, et c'est ce qu'ils peuvent voir. Nous-mêmes, nous qui connaissons aujourd'hui nos besoins, on doit chercher indépendamment des autres à satisfaire nos besoins. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau à propos du forum de la presse avec nos confrères Yorosso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessan de Mali Horizon, Amidou El-Aj Touré de Mali Media et Mamadou Diadje Sako de RFM. À propos de la transition énergétique, il y a une réaction ? Oui, allez-y rapidement, Paul Nguessan. Justement, je pense que ce que Sakou vient de dire, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je pense qu'il ne faudra pas aussi voir seulement que les partenaires nous imposent. Je pense que ce n'est pas une affaire des partenaires qui imposent. Ça dépend d'une vision politique. Et quand cette vision politique est là, l'État essaie de voir le juste milieu, ce qu'on peut faire pour vraiment apporter un plus à la nation. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes nouvelles sont là, mais est-ce que c'est une nouvelle nouvelle que nous sommes en train de vouloir adopter par rapport à l'électricité actuelle ? Aujourd'hui, avec le FUD ici, on pense que le FUD peut faire l'affaire par rapport à une centrale pour donner une électricité à une localité du Mali. L'État a vu d'abord les conséquences, les plaisanteurs avant de s'engager dans cette aventure. Donc, ce n'est pas forcément les partenaires qui imposent, mais c'est dû par rapport à cette contexte qui permet, ou bien c'est la facilité, l'autorisation, mais l'acquisition facile de ces produits-là qu'on tient compte de tous ces enjeux pour pouvoir vraiment se lancer dans un projet. Et surtout, ce qui concerne l'électricité, il faut savoir que c'est un domaine très délicat. Aujourd'hui, on veut partir au déjeuner renouvelable, mais aujourd'hui, vous voyez même jusqu'à là, Mali qui était un pays continentale avec le soleil que Dieu nous a donné, on en amène la peine même à démarrer déjà avec les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que les appareils qu'il faut sont chers, sont coûteux, alors que les citoyens lambda ont besoin de ça pour s'éclairer. Donc, moi, je pense qu'il faudra que l'État pousse un peu la réflexion, pour aller un peu plus loin, pour voir réellement, il ne faut pas seulement satisfaire une masse, mais de voir comment est-ce qu'on peut satisfaire la grande majorité de la population pour qu'ils puissent quitter au moins au XXIe siècle. C'est inadmissible qu'au XXIe siècle encore, dans les localités, même juste à 20 km de Bamako, soit encore à l'Enoir. Et donc, vous voyez que ça fait ça, c'est assez aberrant. Ok. Deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous irons chercher les terroristes partout où ils se cachent. La déclaration est du Premier ministre Soumeilou Boubeï Maïga, qui effectuait sa première visite nationale à Mopti, région confrontée à des attaques terroristes. Le Premier ministre a annoncé la tenue du premier tour de la présidentielle pour le 29 juillet 2018 pour Soumeilou Boubeï Maïga. Sans ces élections, il n'y aura pas de base juridique pour exercer le pouvoir. Alors, nous allons écouter ce son. Pour son premier déplacement à l'intérieur du pays, le Premier ministre a choisi Mopti, une région distante du pays où servissent des groupes djihadistes. Vendredi dernier, plusieurs civils tous des forêts ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans la région. Pour le Premier ministre, ceux qui s'adonnent à ces actes sont des lâches. Nous sommes opposés à des gens qui nous mènent des actions de lâcheté. Que c'est de la lâcheté que d'aller se cacher pour poser des mines sur le passage de femmes, d'enfants, de gens, de paisibles populations qui vont sur les marchés pour les tuer. Donc, c'est des gens qui sont incapables de se battre à visage de couvert. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des mercenaires qui se sont mis au service des groupes terroristes, au service des mafieux. Le chef du gouvernement promet de traquer les partisans de la violence. Selon lui, c'est le moment pour chacun de choisir son camp. Nous allons les chercher partout et se cacher. Nous allons les chercher, les neutraliser ou les déférer devant moi. Et nous mettrons tous les moyens dont nous disposons pour parvenir à cet objet. Et ce que je peux dire pour nos concitoyens, c'est que c'est le moment aussi pour chacun de choisir son camp. Parce que tous ceux qui ont des informations peuvent aider nos forces à combattre ces bandits-là. C'est le moment pour eux de le faire. Le Premier ministre s'engage à mener une lutte sans merci contre les groupes armés terroristes dans la région. Pour ce faire, un plan de sécurité intégré des régions du centre a été adopté. Sa mise en œuvre a déjà commencé, selon Smeil Boube-Mega. Le gouvernement a élaboré le programme, le plan de sécurité intégré de la région du centre. Nous avons décidé, pour assurer la sécurité des populations, de déployer progressivement depuis la semaine passée, et cela va se prendre sur les semaines à venir, un effectif important de forces d'armée et de sécurité, de manière à ce qu'il n'y ait pas un mètre carré, un kilomètre carré de cette partie de notre territoire qui échappe à notre contrôle. Toutefois, Smeil Boube-Mega a affirmé la création d'un cadre de dialogue pour rassembler tous les Maliens, même ceux qui se sont ralliés aux terroristes et qui acceptent de renoncer à la violence. D'autres annonces ont été faites par le Premier ministre, notamment l'introduction de l'enseignement coranique dans le système éducatif national et la transformation des écoles communautaires en écoles publiques. Ok, merci Idrissa Sakho. Alors Mamadou Diadye, Sakho, votre avis sur ces propos du Premier ministre ? Bon, d'abord, je vous rappelle que je ne suis pas d'abord un journaliste gouvernemental, c'est à vous dire ce que ça veut dire. Ok. Certains de nos concours d'un vrai qui sont dans le pays et travaillent pour ce gouvernement. Bon, ce que je retiens de cette vie, d'abord... Non, c'est bon, on continue. Voilà. Donc, ce que je retiens de ce voyage, en tout cas, il a été vraiment explicite. Explicite à tel point que c'est une déclaration commune plutôt à 2013. À partir du 29 juillet, s'il n'y a pas d'élection, il y a une boitard qui était le président de la République de Mali. Et ça, c'est clair. Et personne d'autre, également, ni lui, ni l'autre candidat potentiel ne pourront entrer sur les planètes récemment de la République. Donc, ça demande à réfléchir. Est-ce qu'il y a réellement, lui, en tant que chef de gouvernement, il est en train d'ouvrir dans ce sens-là pour qu'il y ait de l'élection de 29 juillet, de midi juillet ? Parce que vous allez voter sur quelle base ? Donc, le mieux, c'est d'aller dès maintenant sur des bases de préparatifs d'une transition à PIV, en sorte. Et ce que je retiens également de sa déclaration, c'est de dire que, lui, la chance de nous vivre, dans le premier gouvernement de Yébou Akhaka, si je ne me trompe pas, il a été le ministre de la Défense, quand même. S'il y a la chance de nous vivre pour aller traquer les élimines, il m'a dit, qu'on arrête de se moquer de Malien. C'est comme ça que je veux dire. Qu'on arrête de se moquer de Malien. Lui, l'attente de nous vivre pour aller chercher ses élimines du Malien et le détruire ? Où est-il été là pendant ces quatre dernières années ? C'est la question que moi, je me pose, monsieur le ministre. D'accord. Alors, Amidou Eladji Touré, alors, votre avis, est-ce que ça veut dire qu'enfin, le premier ministre dispose des moyens pour mener son combat ? Bon, disposer des moyens, je pense que le combat n'est pas un combat directement dédié au premier ministre. C'est un combat de tous les Maliens. Il a appelé tous les Maliens à le rejoindre. Il a appelé tous les Maliens à oeuvrer de telle sorte que nous puissions venir à bout de ce mal qui est ce terrorisme. Il a aussi appelé les uns et les autres quand même à choisir leur camp. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire du Mali a évolué. Nous ne sommes plus à un moment où nous avons des rebelles que nous connaissions qui sont là face à nous. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique où on n'est pas à visage découvert. On ne connaît pas à qui on a affaire. N'importe qui peut être l'ennemi. Donc, l'information de la communauté, des populations est capitale dans cette lutte que nous sommes en train de mener. D'où le Premier ministre a dit qu'il faut vraiment choisir son camp. Mais... Mais choisir son camp, c'est à propos des hommes politiques ou bien... Non, non. Il s'agit bel et bien de ces gens qui sont en train de collaborer en quelque sorte avec les djihadistes. Donc, à eux maintenant de choisir leur camp. Et si le Premier ministre Amopti a dit aujourd'hui que nous allons traquer ces bandits, nous allons traquer ces malfrats, nous allons traquer ces voleurs et autres qualificatifs, c'est qu'il a la confiance quand même que la force du G5 Sahel est en train de se mettre en place et en train de combattre ce mal qui est en train quand même de gangriner surtout la partie centre et, comment dire, nord de notre pays. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'il nous revient de lire entre les lignes, de lire entre les lignes de la déclaration du Premier ministre et devrait, chacun en sa position, chacun en son comme un domaine professionnel, devrait pour que vraiment le Mali soit engagé dans le plan de sécurité et la stratégie du territoire. OK. Paul Mgesta, votre avis sur ces propos? du Premier ministre. Moi, je pense que le Premier ministre fait de la dilation parce qu'aujourd'hui, quand on parle de il faut aller chercher l'ennemi, il faut faire ceci, non, il faudrait d'abord qu'on soit réaliste et qu'on soit en dette. On a signé l'accord de paix d'Alger pour l'accord de paix que cet accord soit mouvé au bon au moins c'est quelque chose qui nous permet de discuter. Il faudrait d'abord qu'aujourd'hui, on puisse vraiment aller à l'essentiel. Nous connaissons qu'il y a des groupes signataires de l'accord d'Alger que nous connaissons qui sont là avec qui nous discutons. Il y a des groupes non signataires qui sont armés qui sont là aussi. Il y a des groupes de bandits qui sont là, qui produisent dans ces régions-là. Tant qu'on ne voit pas partir vers le processus de DDR, démobilisation, réinsertion, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire, ce que le PM est en train de dire, c'est comme une poudre parce que les gens ont des armes en main, ils feront ce qu'ils feront de ces localités-là. Il faudra qu'on puisse avoir le courage de dire, bon, écoutez, on connaît les gars qui ont signé l'accord d'allégier. On connaît les groupes signataires qui sont non-membres signataires de l'accord d'allégier. Il faudra qu'on discute avec ces gens-là. Il faudra qu'on les dise, bon, écoutez, maintenant, il est temps qu'on puisse partir. Il faudra qu'on enlève les armes. Il faudra qu'on puisse calibrer les armes. Il faut qu'on sache clairement que l'armée malienne puisse se déployer mais au moins qu'on puisse sécuriser ces zones. Tant que les gens ont encore des armes, vous voulez qu'on puisse aller à la paix, vous voulez que les tuyaux vont cesser. Quand on parle de guerre asymétrique, je pense que le terrorisme, c'est pas maintenant. Ça fait maintenant combien d'années on est dans cette guerre des terrors. Il faut s'adapter à l'évolution de la situation. C'est vrai que c'est bien beau de dire, il faut qu'on choisit son camp, il faudra qu'on va traquer les bandits jusqu'à là, mais pour traquer les gens, il faut des moyens. Il faut des hommes. Est-ce que nous soldats, c'est vrai, on dit les femmes sont en train de monter en puissance, chapeau, on laisse les chapeaux, mais est-ce que moralement, les gens sont prêts pour faire face à l'ennemi. Comme eux-mêmes disent que l'ennemi est invisible. Cette collaboration de la population ne peut pas avoir lieu tant que les gens, les groupes armés ont encore des hommes, c'est impossible. Un avis complémentaire ? Merci. S'il avait fait cette déclaration à Kidal, ça allait vraiment être du bon sur notre cœur. Il n'a pas été à Kidal. D'autant plus qu'il a fui le voyage de 2014. Donc revenons au fait. En disant qu'il va traquer les ennemis partout où ils se trouvent, cela veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Et arrivé à ce niveau, il est qualifié de stratégie et d'homme de réseau. Donc je pense qu'il va mettre à la disposition du Mali son réseau et sa stratégie pour débloquer la situation. Quand même la rébellion de 90, quand même il a beaucoup joué dans cette rébellion en créant le Ganakoui. qui a beaucoup pésé dans la balance pour qu'on arrive à mettre fin aux hostilités. Parce que les MPA et ses affiliés étaient parvenus à prendre presque tout le nord. Donc quand même la création du Ganakoui a été salutaire à l'époque. Mais le contexte a aujourd'hui changé. Ce qui est sûr, sa déclaration peut rassurer un peu. Peut rassurer parce que le centre est sérieusement menacé aujourd'hui. Sérieusement menacé, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Et la population aussi est menacée de famine. Donc il a annoncé 600 000 tonnes de céréales qui vont arriver. Je crois qu'avec tout ça, la population sera rassurée un peu. Mais il faut qu'on se donne les moyens. Moi, je ne compte pas sur les forces étrangères pour reconquérir les zones occupées par les bandiers. Les forces étrangères qui sont là, que ce soit le G5 Sahel, la Barkhane ne va jamais se battre pour le Mali. Il faut qu'on donne les moyens nécessaires à notre armée. Quel qu'en soit le prix à payer. Donc d'une visite à une autre, le Premier ministre à Moptim, le président de la République Ibrahim Bouakar Keta est à Kouchala et Ibika pose la première pierre d'un hôpital. Et les anciens travailleurs de l'UQOMA, ils disent la santé, c'est bon, d'accord, mais ils ont des réclamations, c'est qu'on puisse reconstituer l'UQOMA et qu'on puisse mettre les anciens travailleurs dans leurs droits. Est-ce que le moment est bien choisi pour une telle annonce ? C'est une campagne présidentielle déguisée, une campagne électorale déguisée qu'il entend maintenant. Donc Kouchala, c'est sa ville natale et il est parti les mains pleines mais un hôpital de deuxième référence, inauguration d'une station de pompage ou de traitement de l'eau, une piste rurale qui est salutaire qui va quand même relier les zones de consommation aux zones de production. Ça quand même c'est salutaire. Mais ce que je déplore un peu, c'est le côté folklorique lors de ces visites. Vous voyez, durant une semaine, c'est les écoles, les cours sont perturbés au niveau des écoles pour préparer l'accueil du présent alors que nous venons de sortir des mois de grève et plus des enseignants. Donc quand même, il faut laisser l'école à l'abri de ses soubresauts. Et si la visite, comme vous l'avez dit, si le président avait annoncé à Kouchala la réouverture des usines Ikuma, je crois qu'il allait être applaudi dès demain parce que ce que Kouchala attend aujourd'hui, c'est la réouverture des usines Ikuma. Kouchala n'est viqué de ses usines. Quand ses usines ont été fermées, c'était pratiquement la mort programmée à Kouchala et à Koulukour et ça continue aujourd'hui. Même tout ce que le plan social qu'on avait prévu pour les travailleurs, rien n'a été fait. Jusqu'à présent, c'est les mouvements de protestation par-ci, par-là, c'est ce que nous voyons et le gouvernement intervient pour dire que voilà, ils ont satisfait et le lendemain, c'est les anciens travailleurs qui sortent avec des pancartes pour dire qu'ils n'ont pas été mis dans l'air de... Moi, je crois que le président avait promis lors de sa campagne de 2013 qu'une fois arrivé au pouvoir qu'il allait, s'attaquer à ses problèmes et donner espoir aux populations de Kuchala mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Ok, Sako, rapidement, est-ce que vous pensez que le choix du moment est bon pour les travailleurs de lui comment? De toute façon, le livre de Bennett s'envoie est comme il le faut mais à condition qu'au moins qu'il accepte d'aller à Kuchala dans sa ville d'attendre soit par deux dates ou par la route mais quand il va à Kuchala par avion ça laisse à des gérées. Maintenant, parlons du contexte et pour... si vous me permettez parce que j'ai pas eu le maximum de temps pour éragir à ce que tu révisais guerre à sinistre, guerre à sinistre. On en a tellement entendu que si d'accord à la réponse de ça que ces généries-là si elles ne sont pas encore connues de manière c'est encore grave pour moi. Révenir maintenant à cette visite du président de la République ça ne fait pas penser à l'interview qu'il avait accordé à nos confrères de l'Ajira quand un président de la République n'a pas d'eau n'a pas d'électricité à donner à son peuple c'est vraiment grave. Et s'il faut faire des pompages par-dessus, par-là on organise des spectacles pour ça et c'est vraiment trop. Et ce qui est très 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 grave également à chaque fois que ce voyage-là soit au Sopi on donne nos enfants avec eux. Moi je ne vois pas que réellement que la campagne soit encore ouverte. Comme moi je ne suis pas journaliste présidentiel je disais tout à l'heure que je ne suis pas journaliste gouvernemental je ne suis pas même plus journaliste présidentiel mais ce que me contraire la radio-caïra de Kutjala m'ont dit c'est vraiment très grave parce que Kutjala s'attendait c'est bon d'avoir un hôpital c'est le bon d'avoir mais il s'attendait à d'autres sources et d'un mois plus que ça et ce qui n'aura pas été donné donc le président doit réellement voir sa politique pour satisfaire et soulager ce populaire Une réaction Un avis Un commentaire Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio Tamani Retour donc sur ce plateau avec nos confrères Yoroso Inter de Bamako Paul Nguessan de Mali Horizon Amidou El-Aj-Touré de Mali Media et Mamadou Diagia Saco de RFM Plus de 130 milliards de Français fassent le budget nécessaire pour le financement des besoins humanitaires d'urgence d'un million et 500 000 Maliens en 2018 Le plan de réponse humanitaire a été présenté par le bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU au Mali papier de la rédaction de Studio Tamani Plus de 4 millions de Maliens ont besoin d'une assistance humanitaire en 2018 dont 1,5 million dans une situation d'urgence Les organisations humanitaires recherchent plus de 130 milliards de francs CFA pour apporter une réponse à cette urgence Ce fonds sera reparti comme suite 57% pour les besoins en matière de sécurité alimentaire et nutrition 11% pour la protection 10% pour l'eau l'hygiène et l'assainissement 8% pour les urgences sanitaires et 8% pour l'éducation Le plan de réponse humanitaire présenté hier vise trois objectifs essentiels Apporter une assistance humanitaire aux personnes les plus vulnérables dans les zones affectées par la crise renforcer l'accès des personnes vulnérables aux services de base et enfin renforcer les moyens de subsistance et la capacité de résilience des plus vulnérables ainsi que la réparation aux urgences Selon la coordinatrice de l'action humanitaire au Mali les organisations humanitaires restent mobilisées aux côtés du gouvernement du Mali Cela dans le but de fournir une assistance coordonnée aux populations affectées en vue de sauver des vies et préserver la dignité humaine En 2017 celles-ci ont réussi à assister plus d'un million de personnes grâce à la générosité des partenaires techniques financiers alors qu'elles n'avaient pu mobiliser que 44% des fonds requis Alors Amido L.A.J. Touré Votre avis sur la mise en oeuvre de ce plan de réponse humanitaire ? Moi je pense que ce plan est salutaire parce que pour quelqu'un qui vit ou qui est très souvent dans la zone nord et centre de notre pays qui sait combien nos populations sont affectées par l'insécurité et qui sait combien ces populations sont affectées par le changement climatique la mauvaise pluviométrie et le manque de routes pour créer vraiment un manque à gagner et vraiment c'est très salutaire ce plan de réponse là aujourd'hui pour nos populations Alors Paul Nguessa D'accord moi je trouve que c'est comique tout ce qu'on fait là c'est vraiment comique parce que je ne peux concevoir qu'un pays comme le Mali qui a la chance d'être traversé le fleuve Niger traverse le Mali du sud en tout cas le Mali a pris la plus grande partie du fleuve Niger c'est bizarre avec l'office du Niger et qu'aujourd'hui avec tout ce que Dieu a donné comme un atout cadeau au Mali qu'on vient de dire encore qu'il y a l'insécurité alimentaire que les gens s'ouvrent qu'il faut assister les gens assister les gens comment c'est beau de dire on assiste on fait des milliards mais est-ce qu'on les assiste réellement si on assistait les gens les plans d'urgence alimentaire depuis on ne serait pas là aujourd'hui il faudra qu'on pose le problème il faudra changer de mentalité il faut un leadership de gouvernance aujourd'hui il ne faut pas qu'on reste dans Bamako dans les bouts frétés pour dire il faut apporter du riz aux gens les gens qui sont dans la région du nord ne sont pas des mendiants ils ne sont pas c'est le désert non mais le désert on produit c'est des zones agricoles par excellence il faut seulement changer de politique il faut être il faut être raisonnable avec nos populations ne sont pas Bamako pour faire croire que ces gens s'en sont ressuscités en fait de ces populations un fonds de commerce c'est pas bien il faut arrêter cela il faut que le flux du Niger puisse vraiment nourrir le Mali il faudra qu'on puisse exploiter le couvre du fleuve Niger pour des faits utiles pour la population aujourd'hui on va dépresser des milliards demain d'autres milliards mais les gens sont surtout en insécurité alimentaire qu'est-ce qui se passe alors c'est qu'il y a un problème est-ce qu'on le fait parce qu'on veut enrichir une catégorie de personnes ou parce que réellement on pense que la souffrance de ces gens ça doit être montré à l'opinion internationale pour faire croire qu'il y a une certaine misère au Mali mais il faut qu'on arrête aujourd'hui les dirigeants doivent être honnêtes avec eux-mêmes pour savoir qu'on n'a pas besoin de faire de tapage pour dire que les gens sont en train de souffrir au Mali pour un pays qui a tous les atouts je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine mais comment voyez-vous la contribution de l'état malien dans cette mise en oeuvre l'état fait son effort parce que pour prouver le gouvernement vient de prendre 15% pour donner à l'agriculture les intrants sont subventionnés tout ça-ci est beau mais il faut un suivi moi je pense qu'on le dit avec nos ingénieurs agronomes qui sont assis à Bamako dans les bureaux filetraux il serait mieux qu'ils défendent sur le terrain pour l'encadrer ces paysans-là les donner des conseils les encourager les accompagner pour que les zones là vers la ville cessent et que réellement qu'on puisse faire une politique agricole où le paysan peut se jouir de ce qu'il plante il peut s'en plus jouir de sa récote et non de faire du paysan une personne nécessiteuse qu'on doit tous assister ok Mamadou Diadie oui allez-y rapidement je vais se réagir à quelque chose je vais faire comprendre quand même que même si nous avons les atouts il faut d'abord la maîtrise de l'eau nous nous avons des zones qui sont vraiment très 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 arides et souvent nous sommes dans des zones aussi où qui sont vraiment sèches où il n'y a pas une goutte d'eau pour déporter vraiment l'eau dans ces zones il faut pouvoir maîtriser cette eau premièrement deuxièmement la réponse humanitaire n'est pas seulement qu'alimentaire souvent il y a l'appui aux personnes diminues il y a une grande partie d'accord je suis entièrement d'accord mais il y a aussi l'appui à ces personnes qui manquent de moyens de déplacement en cas de maladie qui sont transportées d'urgence que les partenaires et autres vraiment assistent donc il y a tout ça qu'il faut mettre la contribution je suis entièrement d'accord avec lui quelque part qu'il faut vraiment une gouvernance il faut vraiment une gouvernance pour améliorer ça mais sachons que jusqu'à preuve du contraire le Malien et l'Africain demeurent ce qu'il est ok d'accord rapidement Mamadou Diadjie Sacko votre avis par rapport à la mise en oeuvre de ce plan de réponse humanitaire en écoutant mes conférences de 100 millions de l'impression qu'il est plus malien qu'il est même monsieur Touré on dirait que Touré n'est même pas au courant de réalité malienne c'est salutaire oui salutaire mais c'est aussi un plan comme le décent est en train de vous dire vous prenez c'est pas salutaire vous prenez vous prenez 130 milliards pour 1 million et 500 000 maliens c'est les 16 millions qui vivent dans la même condition et c'est que vous prenez tout simplement un plan de défense stratégique de la nation que Udeka lui-même en étant à l'Assemblée nationale a élaboré dans un pays comme le nôtre en pleine guerre vous prenez la loi de 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 la loi le malien pourra même donner des milliers et des milliers de milliards à des pays qui prétendent venir nous vider donc apparemment il va falloir que tu aides ton confrère malien à comprendre les réalités malien et que salutaire salutaire mais c'est infinifiant c'est malien par rapport aux 16 millions de maliens qui vivent dans la même condition que ces 1 500 000 de maliens à qui on vient à lui ces 130 milliards vous enlevez les 10% de cela qui vont gérer ça va rester quoi c'est que les calculs chacun de ces manières aura combien c'est 130 milliards donc si vous voulez dire que c'est comme ça ici que vous voulez secourir quelqu'un je suis vraiment désolé appliquons notre plan de dépasse stratégique de la nation 1.1 très bas qu'on essaie de prendre aujourd'hui le décret d'application de la loi 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 et le malien sera le pays le plus en vie au monde ok ça c'est le fil patriotique qui parle alors Hiroso alors votre avis par rapport à la mise en oeuvre de ce plan bon soyons quand même sérieux il ne faut pas que les autres réfléchissent toujours à notre place et nous apporter ce qui ne nous avance pas depuis dans les années 1970 la grande sécheresse nous sommes dans cette urgence humanitaire ça n'a rien apporté comme on le dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un il faut l'aider il faut apprendre à pécher nous sommes dans cette situation depuis dans les années 1970 et c'est toujours la même chose Guissant a touché du doigt le problème c'est peut-être que c'est la fin du régime peut-être que c'est une partie du pouvoir les mécontents qui sont là on profite de cet argent pour les enrichir c'est tout sinon c'est sûr que l'aide n'arrivera pas à ces populations sinistrées c'est sûr mais il faut que nous ayons une politique digne de ces noms pour faire face à nos problèmes on a dit 15% du budget alloué à l'agriculture mais sur le terrain on ne voit rien cet argent si on avait investi ça dans l'agriculture il l'a dit au niveau du fleuve Niger le lac Fagibine c'est une zone cultivable qu'on peut cultiver toutes sortes de céréales dans cette zone et il y a beaucoup Kidal que vous voyez il y a des terres fertiles des terres arabes il y a une année où on a organisé une foire agricole vous savez qui a été premier de cette fois c'est l'ancien gouverneur de Kidal Agfouni qui a été premier lui a laissé la ville de Kidal pour aller s'installer dans son village il cultive et il fait l'élevage voilà des gens à qui on peut faire confiance ça veut dire qu'il y a de la terre et de la terre bonne des très bonnes terres là-bas mais on ne le fait pas non on cherche de l'argent par-ci par-là pour une catégorie des gens pour qu'ils puissent s'épanouir voilà mais arrêtons ça arrêtons revenons sur nos problèmes nous avons des problèmes ici identifier et hiérarchisons nos besoins pour faire face à ces problèmes il a dit on ne peut pas avoir deux grands fleuves et ne rien faire et avoir une grande nappe souterraine d'eau à à Kidal au niveau de Kidal parce que si vous voyez le sable il y a des ressources en dessous le pétrole et l'eau il y a l'eau et le pétrole chez nous on n'arrive rien à faire de ces choses là finalement où est-ce qu'on va ok rapidement une réaction ce que j'allais dire c'est que le contexte sécuritaire aujourd'hui ne permet pas de cultiver ces zones lacustres comme il vient d'évoquer le Fagibin de Horo et autres la situation sécuritaire ne le permet pas donc tous ceux qui vivent dans cette zone aujourd'hui ont besoin d'assistance humanitaire voilà pourquoi on parle de problèmes sécuritaires au nord mais au sud là où il y a toutes les conditions nécessaires on voit qu'on s'adonne qu'à l'orpaillage par exemple au détriment de l'agriculture oui mais parce que les jeunes c'est pas la gouvernance parce que les jeunes aujourd'hui la même vallée les bras vallées sont en train quand même de laisser l'agriculture parce que c'est avec des moyens de bord des moyens vraiment archaïques qu'ils cultivent qu'ils produisent et aujourd'hui la mécanisation je suis désolé de le dire n'a pas porté fruit la mécanisation de l'agriculture n'a pas porté fruit parce que tu obliques au fait c'est la politique agricole qui est mal faite pour que les jeunes laissent l'agriculture pour venir dans leur paillage c'est tout très bien d'accord nous disons merci à notre confrère Yoroso de l'Inter de Bamako merci à Paul Nguessan de Mali Horizon merci à Amidou El Hadj Touré de Mali Media merci à Mamadou Diadje Sako de RFM nous sommes au terme de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 le débat a été une réalisation d'Ibrahim Aran Diallo mise en ordre par Fili Damele régie vidéo assurée par Péting Diara je suis Aliou Sidibé et Mohamedou Touré pour la coordination à plus tard le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanie sur votre radio le grand dialogue le grand dialogue le grand dialogue le grand dialogue Sous-titrage ST' 501